La directrice du musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency qui est un lieu fondamental pour Rousseau puisque c'est le lieu, ce musée, qui comprend sa maison, le petit Mont-Louis et son jardin et qui est le lieu de la très grande création de Rousseau puisque c'est dans cette maison que Rousseau écrit ses grandes oeuvres politiques, philosophiques et qu'il termine son oeuvre romanesque, c'est dans cette maison également qu'il va commencer son oeuvre tolographique. Donc il écrit ici sa lettre à d'Alembert sur les spectacles, le contrat social, Émile ou de l'éducation Il termine son décès sur l'origine des langues, la nouvelle Héloïse et commence par ses lettres autobiographiques à M. de Malzerbe à ouvrir les chemins de l'autobiographie qui vont le rendre célèbre à travers ses confessions et autres textes autobiographiques que sont les dialogues, donc Rousseau juge de Jean-Jacques et les rêveries du premier solitaire. Vous présentez une belle exposition actuellement. Alors l'exposition présentée pour ce tricentenaire s'intitule Rousseau, virgule passionnément avec en sous-titre une phrase de Rousseau « Mes passions m'ont fait vivre et mes passions m'ont tué » C'est Rousseau qui le dit dans les confessions. Elle propose de parcourir ou de reparcourir rapidement la pensée politique de Rousseau qui part de l'analyse des passions humaines pour arriver à un traitement, disons, politique et arriver à son œuvre éducative puisque pour lui l'Émile est également une œuvre politique puisque cette œuvre sur l'éducation est fondamentale. Elle propose également de parcourir un volet qui s'appelle « passions haineuses et cruelles » qui est consacré aux passions que déchaîne l'œuvre de Rousseau dans un premier temps mais également sa personne et qui vont conduire Rousseau vers cette entreprise autobiographique c'est son mot, c'est réellement une entreprise autobiographique pour se justifier dans son siècle puis finalement il décide d'abandonner sa justification pour le siècle il pense que c'est peine perdue et il va s'adresser à la postérité notamment dans la première rêverie où il nous dit qu'il comptait encore sur l'avenir et sur une génération meilleure. Donc l'exposition propose ce volet « passions haineuses et cruelles » ensuite elle s'attardent sur les passions aimantes et douces qui seront des passions consolantes de Rousseau la musique qui est la première de ces passions et la botanique qui est la dernière. Ensuite elle s'arrête également sur les femmes qui ont émaillé le parcours de la vie de Rousseau dont les plus importantes en tout cas, trois figures essentielles que sont Madame de Varence, Thérèse de Vasseur et Julie. Cette exposition présente des pièces exceptionnelles donc les pièces du musée puisque le musée est riche d'une très très grande collection dans lesquelles nous trouvons le pastel de Quentin de Latour également l'herbier réalisé par Rousseau à la fin de sa vie pour une petite fille qui comporte 167 planches et les prêts de la Biothèque Nationale de France donc le prêt du manuscrit des dialogues que Rousseau tente en vain de déposer sur l'hôtel de Notre-Dame de Paris et la copie qu'il fait ici de la Nouvelle Héloïse à l'attention de la Maréchale de Luxembourg qui est son amie et voisine à Montmorency donc ces pièces seront prêtées notamment pour la pièce de l'Assemblée Nationale jusqu'à la fin de l'exposition c'est-à-dire jusqu'au 9 décembre 2012. Le départ de Rousseau de Montmorency fut brutal Rousseau quitte Montmorency le 9 juin 1762 à la suite de l'arrêt du Parlement de Paris qui condamne son livre Émile mais qui condamne son auteur et Rousseau aurait dû se retrouver à la conciergerie pour répondre de cette publication de l'Émile néanmoins il est poussé par ses protecteurs et amis donc le maréchal et la Maréchale de Luxembourg et il va quitter précipitamment Montmorency le 9 juin 1762 vers 16h Merci madame Merci à vous Merci à vous